bonjour les vierges j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois d'octobre 2019 donc ce tirage il est pour le lien sacré donc on va faire le masculin divin et le féminin divin donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire il ne peut pas parler à tout le monde si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi vous avez mon adresse e-mail qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail pour avoir les conditions et donc je vous enverrez ceci sans problème si vous voulez faire un don pour la chaîne vous avez le lien aussi qui se trouve dans la barre de description ce n'est pas une obligation si vous le faites je vous en remercie et si vous le faites pas c'est pas grave il n'y a pas de soucis et donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre c'est parti donc on va placer déjà au centre la carte du masculin pour être orienté déjà sur le masculin divin si on la trouve bon à tous les coups elle va être à la fin allez c'est parti pour le signe de la vierge donc on nous parle de nouveau départ pour le masculin une renaissance d'une nouvelle vitalité on peut parler aussi d'un bélier, taureau ou jauneau dans ces signes là on nous parle de doute et de confusion d'un recul nécessaire aussi alors il y a peut-être une prise de recul qui permet en tout cas de prendre un nouveau départ pour le masculin on va regarder ça ok là j'ai un masculin qui porte un masque concernant une séparation ça peut nous parler que voilà il fait mine en tout cas ça ne le touche pas et donc probablement ici on nous parle d'invitations là j'ai trop de cartes on peut nous parler de sortie d'invitations en tout cas enfin quelque chose de bénéfique quoi concernant en tout cas son côté un peu superstition on nous parle d'isolement donc je pense que c'est non communication je pense que là ça va nous parler pour des masculins qui sont en non communication avec la féminine allez on y va ok donc là on a déjà la féminine qui ressort et on a le soleil donc tous les espoirs sont permis avec sa féminine donc on parle d'invitations encore une fois de plus probablement peut-être de projets ok il y a une décision à prendre concernant sa féminine par rapport à un coup de foot du passé donc c'est sa féminine quoi ok allez donc on y va c'est que je voulais rouler pour le masculin pardon ok donc on a encore une fois de plus la non communication en votre deck donc je pense que c'est pour les personnes qui n'ont pas de communication avec leur masculin enfin le masculin n'a pas à couper les ponts enfin la communication avec sa féminine ok donc ici on a une jeune femme superficielle proche du masculin là on nous parle de l'âme sœur de nouvelles rencontres et des épreuves donc pour moi ici on parle vraiment d'épreuves concernant les relations un peu superficielles qui pourraient avoir en tout cas avec d'autres femmes on a quand même l'âme sœur ici qui ressort donc probablement le lien sacré par que c'est assez éprouvant quand même ok donc là on nous parle d'engagement donc on a peut-être aussi un masculin ici qui est probablement peut-être engagé déjà dans une relation dans une relation qui peut être aussi superficielle qui n'est pas forcément quelque chose de bien de bien concret mais il ya quand même un engagement pour d'autres ça peut être vraiment le fait d'être aussi déjà engagé dans une relation maritale et que on a un masculin en tout cas qui s'autorise quelques rencontres avec des jeunes femmes superficielles on a beaucoup d'épreuves on a une fois qui est mis à l'épreuve ici par rapport aux liens karmiques on a quand même un masculin qui fait des rencontres ok j'ai un masculin là qui a reçu certainement un message peut-être de sa féminine mais en tout cas on parle bien du lien de l'âme sœur donc ça fait un message aussi qui n'est pas forcément physique qui n'est pas forcément dans la matière c'est peut-être en tout cas toutes ces épreuves qui ont permis à ce masculin de prendre conscience du lien qui peut y avoir avec sa féminine du bonheur de l'harmonie qu'il a pu vivre en tout cas il sait qu'il y a quelque chose d'assez harmonieux ok donc là on nous parle vraiment des preuves concernant les relations éphémères justement avec ces jeunes femmes superficielles et on a comme un stop au niveau des relations en fait au niveau des rencontres on a un masculin qui met un stop voilà le message est reçu le message est envoyé donc on a bien saisi l'information ici on a un masculin qui a bien saisi l'information il prend conscience en tout cas de cet appui de cette protection mais on a aussi le fait qu'il y a probablement un mariage dans l'air par rapport à un mariage dans l'air ou un mariage déjà établi par rapport à ce masculin c'est pas un mariage dans l'air non c'est pas un mariage dans l'air c'est déjà un masculin qui est engagé dans une relation maritale là ça me fait trop de cartes et c'est incohérent ok on a la foudre déjà celle ci donc on avait la féminine qui était sorti l'isolement prise de conscience soudaine par rapport à sa féminine donc là on nous parle d'une protection concernant concernant un isolement alors ça peut être l'isolement de la féminine ici prise de conscience en tout cas il y a une prise de conscience par rapport à sa féminine sur quelque chose qui est assez protégé mais il y a encore cette forme un petit peu de pas forcément y voir clair mais là on pourrait parler d'une nuit noire de l'âme avec l'isolement et la carte nadir on pourrait parler vraiment d'une nuit noire de l'âme on va voir la suite sur la foudre qu'est-ce qu'on a sur la foudre on a la méditation la méditation la protection sur la féminine sur la femme la connaissance l'initiation sur le sceau ok alors donc là prise de conscience de part en tout cas une forme de réflexion en tout cas de méditation on a médité sur le sujet et je pense qu'il y a un déclic qui se fait il y a un déclic qui se fait il y a quand même probablement une reprise de départ en tout cas avec sa féminine on parle d'un nouveau départ on s'initie en tout cas à des choses que l'on ne connaissait pas avant on pourrait parler d'une ouverture spirituelle pour le masculin en tout cas après avoir vécu en tout cas une période d'isolement voire de dépression il y a un résultat positif il y a vraiment un résultat positif on a deux cartes de protection quand même on a un masculin quand même qui a réussi à relever les défis ok ça c'est bon ça par contre en douté bon là on a l'enfort et on a le vase alors l'enfort hop et le vase donc avec l'enfort et le vase ici on parle surtout de par rapport à tout ce qui est matériel par rapport à tout ce qui a été travaillé c'est compliqué là parce qu'on a quand même une forme de de matérialité quand même qui en ressort de choses qui ont été construites par le masculin en tout cas par son travail on a une personne qui est très incarnée en tout cas qui est très très posée qui est très je dirais terre à terre et on a quand même cette notion de sensibilité d'émotion d'intuition qui vient alors c'est pour ça qu'en d'autres decks c'est pour ça que ça me perturbe un peu mais c'est parce qu'il est en train de passer un passage en fait spirituel ici on parle de mort spirituelle de transformation profonde de résurrection on passe d'un côté très très terre à terre très fermé à quelque chose qui est beaucoup plus sensible émotionnel intuitif il y a une évolution dans dans sa spiritualité en fait il s'élève voilà on voit quand même que là on a une plume qui est en bas là on a une plume qui monte donc il y a quelque chose qui s'élève de part en tout cas l'esprit et on a ce sarcophage en tout cas qui nous parle d'un passage d'un passage aux épreuves qui permet en tout cas une mort spirituelle et de mettre en tout cas en place une profonde transformation c'est peut-être ça cette chose soudaine qui arrive qui permet en tout cas de méditer et ça permet en tout cas de s'initier à probablement à son côté féminin donc à son côté spirituel à son côté beaucoup plus émotif son côté beaucoup plus femme quoi là on a un masculin qui s'ouvre en fait on a un masculin qui s'ouvre à des choses qui sont nouvelles qui sont beaucoup plus de l'ordre du féminin donc là on dit espièglorie laissez une chance à votre relation et facteur religieux donc le facteur religieux pour moi ça va être la notion un petit peu de spirituel qui est un facteur en tout cas qui pouvait à l'époque bloquer et qui permet en tout cas une ouverture d'esprit sur quelque chose de beaucoup plus spirituel ce qui permet en fait l'espièglorie c'est d'être un petit peu sans prise de tête de lâcher prise un petit peu sur la situation de se laisser aller et de laisser une chance à sa relation on peut nous parler d'une personne qui pouvait être aussi très religieux et qui a lâché peut-être des choses qui étaient très très compartimentées au niveau de la religion et qui permet de s'ouvrir à quelque chose de plus spirituel que quelque chose de plus religieux bon là de toute façon pour le mois d'octobre on a un masculin qui passe en tout cas des épreuves de transformation d'ouverture d'esprit donc il est prêt en tout cas j'ai la sensation que là on a un masculin qui est prêt à travailler sur sa relation rien de concret sur le mois d'octobre mais voilà on a quelque chose d'assez évolutif pour lui quand même voilà on va passer du coup à la féminine ok c'est parti pour la féminine ce mois d'octobre 2019 le féminin s'incrète le signe de la Vierge c'est parti le féminin s'incrète le signe de la Vierge alors les féminines vous allez probablement recevoir un message sur ce mois d'octobre en tout cas qui va vous porter beaucoup de doute et de confusion vous pouvez aussi recevoir des messages de par la 5D et ce qui pourrait en tout cas vous demander de prendre un recul nécessaire par rapport à une triangulaire ou des doutes à une triangulaire ça peut être ça aussi vous savez que vous avez une décision à prendre donc on a la carte de l'âme sœur donc des doutes par rapport à ce lien vous parlez vraiment triangulaire ok j'ai un jeune homme superficiel et j'ai une notion ici de famille des épreuves concernant voilà une relation qui reste superficielle parce que il y a probablement quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation là c'est une relation qui est mise en pause ici on nous parle déjà d'une séparation d'autres decks on dit que oui il y a des choses qui vont bouger par rapport à cette séparation ok alors on a l'attraction l'alchimie la magie l'envoûtement le coup de foudre et prendre une décision avec son âme alors probablement pour le mois d'octobre pour les féminines du signe de la vierge il est probable que vous ayez un coup de foudre pour une personne et donc vous allez devoir prendre une décision parce que là aussi il se pourrait qu'il y ait une attraction qui est l'alchimie quelque chose d'assez envoûtant on nous parle de transformation ici par rapport aussi à une attirance sur peut-être des dépendances ou sur une obsession sur le mois d'octobre vous allez je pense prendre une décision par rapport aux addictions ou à l'obsession ce qui va vous permettre de vous transformer ça peut être la foudre aussi une prise de conscience sur le fait qu'il peut y avoir des obsessions ou des addictions ok donc là on a deux fois la notion de l'été avec le soleil et la carte de l'été ça peut être depuis cet été aussi que vous êtes en train de vous poser la question ou en train de vous soigner ou de guérir de cette obsession ou d'addiction parce que vous saviez que ce genre de ce genre de choses en fait que ce soit des addictions ou une obsession en fait ça bloque l'avancement des choses ça freine en fait les choses elles ne peuvent pas arriver et en fait vous vous êtes pris conscience ici qu'il y avait un masque en fait que peut-être que vous portiez un masque par rapport en tout cas à ces addictions ou ces obsessions et vous lâchez prise depuis cet été vous commencez en tout cas à lâcher prise pour essayer d'avancer vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition et vous êtes toujours un petit peu dans le doute vous doutez toujours un petit peu du lien je pense quoi qu'il en soit on vous parle de succès de bénédiction ici si c'est le cas que vous vous retrouvez en tout cas dans ce cas où vraiment vous avez pris conscience que vous aviez des obsessions ou des addictions des choses où vous étiez obsessionnel par exemple et que vous lâchez prise dessus c'est ce qui va permettre en tout cas d'avancer les choses et c'est ce qui va permettre en tout cas de pouvoir mettre des choses en place qui vont pouvoir avancer mais c'est vrai que si vous ne prenez pas conscience de ça par exemple il se pourrait que les choses n'avancent pas et c'est ce qui va Bon, là, on n'a pas des cartes super super, on a la carte Nadir, l'isolement, le doute et le papyrus. En fait, ce qui se passe, c'est que là, pour moi, d'habitude, c'est vrai que ces deux cartes, je vais y voir la ligne noire de l'âme, mais là, j'y verrais plutôt une forme, peut-être pas de dépression, mais de mal-être assez profonde, des personnes qui ont plongé dans des addictions, des obsessions. Et vous doutez, en fait, qu'en arrêtant tout ça, qu'il y ait une page blanche pour vous, qu'il y ait une nouvelle histoire, qu'il y ait quelque chose qui pourrait démarrer sur quelque chose de neuf. On va voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qu'on a sur Nadir ? On a le silence. Je ne suis pas étonné, en même temps, pour le signe de la Vierge, vous n'êtes pas des personnes qui vont communiquer si ça ne va pas. Alors, les Vierges, c'est vrai qu'elles ont tendance un petit peu à garder pour elles ce qui ne va pas, et ne pas le communiquer. Donc, je vous conseille vraiment de parler si vraiment vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on a sur l'isolement ? Bon, après, c'est vrai que cela dit, cette carte de l'isolement, c'est une carte d'isolement qui, certes, n'est pas forcément très agréable, mais c'est une forme assez géométrique quand même, cette carte. Donc, elle permet, en tout cas, d'indiquer qu'il y a un rééquilibrage, on rééquilibre les choses, on se recentre et on a la carte de l'équité dessus. Donc, il y a vraiment cette notion de se rééquilibrer, de se réaligner à soi. Sur les doutes, qu'est-ce qu'on a ? On a le retour. Voilà. Vous doutez, en fait, vous doutez concrètement d'un retour de votre masculin, d'un retour, en tout cas, à l'amour, en vous disant, en fait, si je guéris de tout ça, est-ce que réellement, cette personne va revenir ? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais vous êtes plus ouverte à autre chose, en tout cas. La laisse des portes ouverte. Papier, c'est ce qu'on a. On a la sagesse. Et on a l'eau. De toute façon, ne doutez pas, parce que ce que vous allez mettre en place, en sortant de tout ça, c'est que les choses, elles vont être beaucoup plus douces, elles vont être beaucoup plus équilibrées, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous serez bien mieux. à la carte de la transmission. Et on a la carte du triomphe. On a l'introspection avec la demeure. Ok, donc ça, c'est la carte de la transmission et la carte du triomphe. Alors, on vous dit ici, on vous parle de secrets, d'arcanes, de karma, de transmission, d'instruction. La carte du triomphe, on vous parle de victoire, de rémunération, de renommée, de prospérité, de réussite. Pour moi, ici, il y a des choses qui vous ont été transmises, en tout cas de par ce lien karmique, des choses, en tout cas, que vous avez gardées secrets et silencieuses pendant, en tout cas, cette période de mal-être. Ça vous a permis de vous construire de façon différente, de mettre des fondations en place. C'est une victoire. On vous dit que c'est vraiment une victoire. Il y a de la prospérité, il y a de la réussite. Pour moi, il y a un passage, en tout cas, à l'épreuve qui a été fait avec succès, là. On peut aussi nous parler de personnes qui sortent de la nuit nord-delà, aussi, qui ont su, en tout cas, en tirer les bonnes leçons. Donc là, j'ai la carte du flirt, finance et carrière, et laissez partir votre ex. Là, on vous dit de faire attention, en tout cas, à tout ce qui est finance et carrière. Il y a des problèmes qui sont à régler. Il faut traiter, en tout cas, ces problèmes-là, avant, en tout cas, de penser à autre chose. Vous pouvez, en tout cas, être dans une énergie de flirt. Il va falloir aussi laisser partir votre ex ou laisser partir cette énergie de votre masculin qui vous met mal. Alors, ça ne veut pas dire de le laisser partir définitivement. Ça veut juste dire de vous laisser vivre, en tout cas, et de ne pas attendre. Alors, ça reviendra quand ça reviendra, mais pour le moment, vivez, vivez, réglez vos problèmes de finances, réglez vos problèmes de carrière. Vous avez le droit de flirter, vous avez le droit d'offrir votre énergie aux autres. Ça ne veut pas dire forcément de faire n'importe quoi, mais c'est aussi de vivre. Là, on vous dit, en tout cas, qu'il est temps de purifier votre énergie. Donc, de toute façon, vous sortez, de toute façon, de quelque chose qui vous a vraiment accablé. Vous êtes dans le doute sur le mois d'octobre parce que vous doutez vraiment que tout ça a eu un sens. Mais on vous dit que oui. En tout cas, avec la carte de l'eau, ici, on ne parle vraiment de la purification, mais de l'équilibre aussi émotionnel. Voilà, les féminines. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. De toute façon, j'essaierai de faire un autre tirage pour les biens sacrés pour le mois d'octobre. Ça, c'est juste des tirages assez rapides. Parce que j'avais envie de tester, voilà, cette technique-là. Si ça ne fonctionne pas, j'arrêterai, je ne le ferai plus. Mais voilà. Bon, de toute façon, je verrai bien dans les commentaires. Bon, sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre. Et puis, on se retrouve donc la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada